bonsoir nous sommes toujours le 15 juillet 2014 et je voudrais parler un peu de mes impressions quand j'écoute des émissions à la radio notamment sur bfm alors on nous explique doctement comment la politique fonctionne comment l'économie fonctionne etc et on voit que permis les experts souvent ils s'appellent comme ça il n'y aucune on dispose d'aucune cyclique d'aucune forme de cyclicité si ce n'est évidemment la cyclicité que les hommes se sont inventés récemment des élections des échéances électorales c'est le seul je pense à qu'on parle de 2017 tout de suite en disant ah oui 2017 c'est vrai qu'il va y avoir de nouvelles élections présidentielles donc c'est c'est une sécurité comme ça complètement artificielle qui est avancée et qui d'ailleurs dépend de chaque pays puisque les échéances ne sont pas les mêmes aux états unis en allemagne en angleterre donc c'est vraiment le dans tous les sens et je crois que l'astrologie a vraiment un rôle à jouer l'astrologie réformée la révolution astrologique que je défends a vraiment un rôle à jouer majeur dans la qualité des débats et d'ailleurs s'il y avait des extraterrestres qui aujourd'hui écoutaient nos discussions ils diraient mais voilà une humanité qui n'est pas consciente des mécanismes et des rythmes qui sous-tendent son activité elle a beau avoir investi pendant un siècle dans le domaine des sciences et encore plus dans le domaine des sciences sociales c'est-à-dire des gens comme le dirkane par exemple et mais finalement en 2014 elle se retrouve pour gens comme le dirkane c'est-à-dire elle comprend toujours l'humanité elle comprend toujours pas elle a toute sa science elle a toutes les sortes des sciences sociales des sciences humaines elle ne comprend toujours pas ce qui lui arrive et elle n'est pas capable même quand elle prend disons voilà elle prend la peine de dire voilà ce qu'ils feront en 2014 en 2015 en 2007 et tout ça c'est uniquement sur la base d'un mandat électoral d'échéance électorale et ça ne tient absolument aucun compte des structures cycliques alors cela dit il n'y a pas de quoi s'en étonner tandis que l'astrologie ancienne l'ancien régime de l'astrologie ne pouvait pas fournir véritablement un modèle viable et fiable mais on peut dire aussi que dans ce domaine là on n'a pas beaucoup avancé en dehors même du milieu astrologique je veux dire les spécialistes en sciences humaines en sciences politiques en sciences juridiques n'ont pas des guerres avancées n'ont pas du tout avancé d'ailleurs dans le domaine dans le domaine des des cycles même si dans le domaine de la bourse dans le domaine de la politique il y a quelque référence commune aux spécialistes enfin ça va pas très très loin alors je pense qu'il faudrait en revenir justement à des notions très simples tout le monde comprendrait et qui sont le fait comme je disais l'autre jour une volonté d'organiser le monde en se servant de certaines connaissances astrologiques pas toutes loin de là certaines qui et je parle pas aujourd'hui l'astrologie n'est pas née d'hier mais donc ce qui se fait aujourd'hui ce qu'on sait aujourd'hui n'a aucune importance dans cette histoire n'est pas seulement l'astrologie non c'est à dire moi nous sommes dépendants nous sommes fonction d'une astrologie qui va d'il y a au moins 5000 ans et qui perdurent en nous qui perdurent notre mode de fonctionnement la capacité à capter des signaux à réagir aux signaux donc nous en sommes actuellement dans la dernière ligne droite si on peut dire le cycle de sept ans ce qui est d'ailleurs le plus inquiétant parce que c'est à ces moments là que les choses souvent prennent une tournure dramatique et fatale et donc on va vers des dépassements dépassement des frontières dépassement des cloisons dépassement des lignes voilà ce qui nous attend pour l'année qui vient l'année 2015 c'est une année l'année 14 2015 si on parle en termes d'année scolaire sera extrêmement passionnante et passionnée au regard d'une évolution sociale une évolution par exemple je suis très marqué par le débat qui est actuellement sur le redécoupage de la France en ce genre de régions qui sont bien évidemment moins nombreuses que par le passé certains disent qu'il faudrait qu'il y ait huit régions autour de huit grandes métropoles il y a plusieurs débats là-dessus enfin en tout cas on est bien dans l'esprit de fin de cycle c'est à dire où l'on dépasse les cloisonnements les petites entités, les petits groupes pour des perspectives beaucoup plus larges beaucoup plus visuelles qui dépassent le contact immédiat à la proximité immédiate qui est le front argument des protagonistes et des avocats des départements qui fonctionnent en termes de proximité et non pas en termes de globalité donc les exemples ne manquent pas de ce processus mais on n'en est qu'au début si on peut dire enfin au début c'est un cycle de sept ans dans un an on aura pas mal fait de choses mais après évidemment les choses vont se recompliquer parce que dans un nouveau cycle il y a des recomplications il y a un redécoupage il y a des recoisonnements on n'en finit pas de toute façon c'est un peu le but décisif c'est à dire quoi on enlève tout et puis après tout réapparaît dans la plus grande diversité de même que c'est le passage de l'âge adulte de la fillesse à l'enfance à la jeunesse il faut tout réapprendre il faut recommencer par le commencement mais pour l'instant nous sommes dans un processus de finalité de fin du cycle et non pas dans un processus de début de cycle mais il faut quand même savoir que je pense notamment au problème du chômage je me fais l'écho de tout ce que j'ai entendu ce matin à la radio il faut bien comprendre que le temps n'est pas favorable au plein emploi c'est pas compliqué à comprendre ça le plein emploi correspond à la phase de commencement du cycle on nous parle d'apprentissage tout ça est très très bien mais ça correspond à la mentalité du commencement du cycle on apprend quelque chose de bien spécifique on s'ancre dans la réalité mais au fur et à mesure qu'on grandit on dépasse les cloisonnements, les catégories mais chaque chose dans son temps comme dirait l'écliniste donc j'entends constamment ma conscience astrologique constamment est interpellée est interpellée aussi par l'histoire de fusion entreprise elle est interpellée par la création de cet état qui a à cheval sur l'Irak et la Syrie deux pays qui faisaient partie de l'Empire Ottoman même la Palestine faisait partie de la Syrie à un certain nombre donc tout ça ce sont des je dirais même pas des signes avant-coureurs il faut aussi parler évidemment de la pénétration probable d'Israël dans la bande de Gaza qui ne faudra pas l'oublier était sous contrôle israélien il n'y a pas si longtemps que cela il faudrait parler de ce qui va se passer en Russie par rapport à l'Ukraine, etc. tout ça ça bouge tout ça c'était prévisible mais ils n'ont pas prévu ils n'ont pas prévu cette quantitativité des choses parce que ce qui est intéressant ce n'est pas que les mondes aient fait ce printemps et que quelque part il se passe quelque chose non il faut qu'il se passe quelque chose dans de nombreux endroits y compris par exemple les affaires de Chine dans le Pacifique tout est remis en question tout est à reprendre à revaloriser à restatuer et à cela via s'ajouter la sortie dans les jours qui suivent dans les jours qui viennent là maintenant la sortie de la rétrogradation avec évidemment un certain temps pour que Saturn reprenne de la vitesse parce que là il est stationnaire mais il y a une accélération des choses qui va se faire dans le courant du mois d'août et qui va désinhiber les processus puisque la fin de la rétroaction la rétroaction est inhibante elle retarde elle retorbe elle repousse et à un moment donné eh bien ce qu'on croyait que les gens n'étaient pas capables de faire n'avait pas assez d'énergie pour le faire eh bien ils vont le faire alors il faut s'attendre au pire et aux payeurs peu importe on ne sait rien mais il y a des choses qui vont se faire et pas en un seul endroit des choses qui vont se faire et qui semblaient ne pas pouvoir se faire qui n'ont pas assez d'audace pas assez d'énergie pour le faire le temps n'est pas au repli le temps n'est pas au nationalisme étroit le temps est à une forme d'expansion donc cela dit si quelqu'un venait me voir comment je ne donne pas conflication si je devais en donner ou si je devais former des astrologues comme je l'ai fait dans le passé sur le plan sentimental par exemple je dirais attendez je sais qu'il ne faut pas forcément dire au champ d'attendre mais en l'occurrence si la relation est déjà là si elle est déjà en place il faut il faut aussi attendre il faut attendre non pas en la suspendant mais en laissant comprendre que les choses vont prendre une autre tournure par la suite et ça c'est très important notamment pour les femmes qu'elles sachent que les hommes ne sont pas en permanence en train de bâtir des châteaux en Espagne en train de faire des plans sur la comète et que à un moment donné ça va se calmer mais qu'il faut les laisser s'exciter il faut les laisser faire des choses se désinhiber aller loin voir loin quitte à balayer un petit peu certaines choses qui sont un petit peu trop poisonnantes et poisonnées voilà et je dirais écoutez moi je suis un adepte de l'ecclésiaste chaque chose en son temps il n'y a rien de nouveau sous le soleil donc chaque chose en son temps à tout moment c'est pas le temps pour fonder un couple c'est le temps pour gagner du temps pour que le couple puisse rebondir quand Saturne atteindra la conjonction qu'arrivée avec la conjonction au 9 degré d'Antares ça va démarrer un nouveau cycle avec tout ce qu'il y a de nouveauté de biodiversité et de fragilité comme je le disais dans un précédent interview enfin auto interview ça peut dire je disais que on va passer du complexe de supériorité au complexe d'infériorité c'est un peu le complexe de Samson et d'Alina à un moment donné on coupe les cheveux de Samson et il se retrouve affaibli c'est un petit peu ça quelque part c'est un peu ce qui peut se produire d'un coup l'homme qui se sentait des ailes parce que moi je compare la période de l'aigle et bien il n'a plus cette énergie pour s'envoler c'est pas maintenant mais c'est quand il y aura la conjonction et à ce moment là il va devenir plus fréquentable si on peut dire pour les femmes plus à leur portée et il va trouver en elles un réconfort qu'il ne recherchait pas jusqu'à présent en tout cas depuis quelques temps qu'il n'en cherchait plus et là cette espèce de de renaissance mais au sens de naissance c'est-à-dire de renaissance de redépart de nouveau départ et bien il faut que les femmes en profitent ça leur donnera 3 ans ça leur donnera 3 ans à partir de oui à partir de 2016 fin 2015 fin 2016 ça leur donnera 3 ans de avec des hommes qui sont un petit peu affaiblis disons qui sont un petit peu limités sans connaissance du terme mais qui sont dans l'esprit de fonder une famille de fonder un foyer d'avoir une relation de couple agréable régulière un petit peu à l'étroit un petit peu restreinte dans ses perspectives mais qui va fonctionner mais pour l'amour du ciel laissez d'abord l'année qui vient se déployer dans toute sa grandeur toute sa vigueur parce que il y a un temps pour chaque chose donc ne mettons pas la chevre avant les bleus c'est bon non bon 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 C'est parti.